Au départ, j'étais prêt à arrêter tout. Pour moi, qui étais active et sportive, c'est de la révolte. C'est pas possible. Mais pour moi, en fait, ça devenait vital de ne plus le prendre. Dans les pathologies telles que les cancers, notre vie est engagée. Ma vie a basculé en deux secondes. Comment je peux imaginer que j'avais un cancer ? Si ce n'était pas aussi grave, est-ce qu'on prendrait nos traitements tous les jours ? Pas forcément. Ce comportement de non-observance peut paraître irrationnel. Mais à qui est partie ma vie ? À qui est partie ma vie ? Moi, je l'entends tout le temps. Je défie quiconque de prendre un traitement tous les jours, pendant des années et des années. Parler de bonne ou de mauvaise observance, pour moi, c'est un non-sens. Observance, c'est un terme à la fois religieux et militaire. La question m'a été posée tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé en tant que médecin ? Je crois que d'abord, la question, c'est qu'est-ce que ça a changé du point de vue du malade ? Chaque année, en France, près de 400 000 personnes sont diagnostiquées d'un cancer. Aujourd'hui, près d'un malade sur trois peut être soigné par de nouvelles thérapies ciblées, administrées sous forme de comprimés, à prendre régulièrement à la maison. Ces nouvelles molécules permettent, entre autres, de ralentir la progression des cellules cancéreuses ou de stimuler le système immunitaire. Elles ont bouleversé les prises en charge. Pour les soignants, pour les patients, c'est une révolution. Pour autant, se retrouver seul, au quotidien, face à son traitement n'est pas si simple. On s'imagine souvent comme un patient modèle, bien informé, bien observant, qui suivrait scrupuleusement la prescription médicale. Pourtant, la réalité est souvent bien plus nuancée. La révolution médicale annoncée pose de nouvelles questions auxquelles peu de monde avait pensé avant d'y faire face. Aujourd'hui, près de 50 000 personnes en France prennent tous les jours ces nouveaux traitements. Mina Daban vit à Marseille. Mariée, mère de deux enfants, elle est atteinte d'une forme rare de leucémie. Elle a pu bénéficier d'une de ces nouvelles molécules à prendre chez elle. Il y a un peu plus de 13 ans, aujourd'hui, on m'annonce que j'ai une forme rare de leucémie. On m'annonce six mois d'espérance de vie. Je venais de me marier le 1er août et le 26 août, j'apprenais que je ne passerais pas Noël jour de l'an. Sauf que la recherche avait avancé et lorsque je me dirige vers un centre de référence, on me parle de thérapie révolutionnaire, vraiment quelque chose d'extraordinaire venait de se passer. C'était l'avènement des thérapies ciblées par voie orale. C'était aussi compliqué de mettre dans la même balance le mot leucémie et le fait de prendre une thérapie, un traitement à prendre par la bouche. Marie-Josée Romero est médecin généraliste. Elle suit Mina depuis des années et elle aussi a dû apprendre. Apporter son soutien et son expertise face à une maladie rare, autrefois mortelle, qui peut désormais se soigner. Les nouvelles thérapies orales pour les patients, ça leur donne une vie familiale qui est nettement améliorée, donc le confort de vie. Déjà, on ne trouve pas leur peau avec des cathéters, avec des perfusions, etc. Voilà, grosse qualité de vie pour les patients. Et pour nous, ce que ça a changé, c'est que d'abord, on est plus proche du patient parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des thérapies par perfusion, le patient va à l'hôpital et souvent, ce n'est pas qu'il nous échappe, mais bon, il est suivi à l'hôpital, il est suivi à l'hôpital. On ne va pas lui demander d'aller à l'hôpital, plus je vais le mettre en généraliste, c'est déjà compliqué. Donc, il se rapproche de nous. Toutes ces années passées à se côtoyer face à la maladie, ont resserré les liens et transformé la relation entre le patient et le soignant. Chose incroyable, on va en consultation, on n'est pas hospitalisé tel que je pouvais l'imaginer ou ma famille pouvait l'imaginer ou même les personnes de l'extérieur. Imaginez une personne dans un lit tout blanc avec des médecins autour et une vie qui s'arrête. Là, non, on est au milieu de sa famille et on peut voir grandir ses enfants. Mais ça va mieux, non, toi ? Oui. Toujours des bonnes choses, Toujours des bonnes choses, toujours à des projets. Oui, la prise en charge au niveau des activités physiques. Et du coup, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ne prennent pas leur traitement. Parce que toi, tu t'es battue tout le temps pour dire... J'ai été observante dès le début. Maintenant, c'est vrai que je ne savais pas où cela allait me mener. Mais je me disais que si j'avais une seule chance qu'il se passe quelque chose de positif, cela passerait par cela. Par rapport à l'annonce que j'avais eue, c'est vrai que ça a tout changé. Je veux dire, on m'annonçait que j'allais mourir en six mois et là, on reprend, on repart sur une vie qui... Et tu as eu quand même beaucoup de mérite de continuer le traitement sans jamais l'arrêter. Je me souviens même que tu m'appelais des fois en me disant, j'ai vomi, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'en reprends un de médicaments ? Et c'était un dilemme incroyable. Donc j'ai essayé de négocier voir si c'était possible ou pas. Donc tu m'avais conseillé d'appeler l'hématologue qui, en fonction de l'horaire à laquelle j'avais vomi par rapport au traitement, faisait que j'avais à peu près la réponse. Mais enfin, ça paye. Avec tous les efforts que tu as faits pour continuer à prendre ton traitement, est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui ont arrêté le traitement ? Tu peux comprendre ça ? Oui, de tout ce que j'ai entendu, j'en ai entendu pas mal, ça n'a rien à voir avec la confiance qu'on peut avoir dans le traitement et ça n'a rien à voir avec avec la confiance qu'on peut avoir dans le corps médical. C'est vraiment perso-dépendant et en fonction aussi de ce que les personnes ont vécu comme background auparavant. Les personnes n'ont pas l'idée que ça peut avoir une incidence sur leur propre vie. Mais tu crois qu'ils n'ont pas compris ça quand on leur a dit parce qu'on ne prend pas les antibiotiques pendant 10 jours comme ils sont prescrits. Ok, mais ça ne met pas sa vie en danger. Mais ne pas prendre un traitement pour traiter par exemple une leucémie, c'est compliqué. C'est toute une autre démarche d'esprit. En fait, c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus contrasté que ce qu'on peut imaginer. C'est vraiment une palette de personnalités. Et il y a autant d'observances ou de non-observances que de personnes qu'on peut rencontrer. Comme dans la vie de tous les gens. Bon, allez, viens, je t'examine un peu. Allez, ça marche. En tous les cas, ce qui est important, c'est quand il y a des révolutions thérapeutiques qui se passent, comme il s'est passé dans les leucémies, là, il faut absolument que les médecins généralistes soient au coin. J'aurais toujours à l'esprit et en souvenir l'annonce au mari d'une patiente en disant que le pronostic de son épouse était mauvais alors qu'il était sorti des thérapeutiques et qu'il pouvait sauver les patients. Mais je n'étais pas au courant. Je trouve qu'il serait bien qu'on nous informe, on ait une formation sur toutes ces thérapies, ces nouvelles thérapies et que ce soit même obligatoire pour tous les médecins généralistes. Ces thérapies se développent depuis plus d'une dizaine d'années. Elles représentent aujourd'hui un progrès majeur dans le traitement des cancers. Elles évitent notamment aux patients de rester à l'hôpital pour recevoir un traitement souvent très lourd. Désormais, on peut se soigner avec des comprimés que l'on prend soi-même, sans bouleverser le quotidien. Les soignants, eux aussi, ont dû s'adapter à ce nouveau paradigme. Oui, bonjour. Monsieur, c'est le docteur Dufault à l'hôpital de Latimone, oncologue. Je vous ai rencontré il y a à peu près trois semaines maintenant. Je voulais savoir si vous aviez commencé votre thérapie. Le professeur Florence Dufault est la chef du service d'oncologie médicale à l'hôpital de Latimone à Marseille. La question m'a été posée tout à l'heure, qu'est-ce que ça a changé en tant que médecin ? Je crois que d'abord, la question, c'est qu'est-ce que ça a changé du point de vue du malade ? Je crois que c'est là surtout que c'est intéressant. Ça a complètement révolutionné la prise en charge de certaines maladies pour lesquelles on avait peu de traitements efficaces, pas de chimiothérapie qui marchait, il n'y avait que la chirurgie, pas forcément la radiothérapie. Donc il y a des patients atteints de maladies métastatiques qui ont vu leurs pronostics complètement changés. Et puis on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de patients qui ont d'autres cancers, d'autres formes métastatiques de leurs cancers et qui maintenant peuvent bénéficier de ces nouvelles thérapies. qui permettent de prolonger leur survie et leur vie en essayant si possible de respecter leur qualité de vie. Ça c'est parfois un peu plus difficile. On peut considérer que ces patients ont effectivement entre guillemets des maladies chroniques comme on peut avoir une hypertension pendant des années, une insuffisance cardiaque pendant des années, un diabète pendant des années. Et c'est vrai que l'avènement de ces thérapies-là fait qu'on a des patients en vie très 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 longtemps et qui vont apprendre à vivre avec leurs maladies présentes, présentes en eux, avec lesquelles il va falloir se familiariser, s'adapter, vivre quotidiennement et cela pendant des années voire peut-être des dizaines d'années. Si se soigner est devenu plus simple d'un point de vue médical, en réalité, ce n'est pas si facile. Face à une maladie grave, il faut tout réapprendre. Personne n'est vraiment préparé à affronter le cancer. Le plus difficile est peut-être de se retrouver démuni face aux soins, face aux choix à faire. Dans un monde idéal, les décisions médicales doivent être partagées. Le patient doit pouvoir comprendre et choisir ce qui correspond le mieux à ses préférences, à ses valeurs, à ses croyances, avec le médecin. Catherine Tourette-Turgis est enseignante et chercheuse à l'université Pierre et Marie Curie. Elle a longuement travaillé et enquêté sur ces liens à construire entre les patients et leurs soignants pour décider ensemble. Je pense que le patient, c'est important qu'il soit considéré autrement que comme quelqu'un qui serait un simple bénéficiaire de je ne sais quoi. Donc on voit bien aussi qu'il faut rétablir au-delà du droit aux soins les autres droits. Souvent, le malade se trouve exclu de ce que j'appelle moi les droits ordinaires, c'est-à-dire le droit au crédit, le droit au maintien dans l'emploi, le droit à la carrière. Donc il me semble que si on active aussi tous ces leviers, peut-être qu'on va aider la personne aussi à prendre ses traitements. Il y a des outils très simples. Par exemple, j'utilise un outil qui est une échelle visuelle. Zéro. Je ne me sens pas du tout prêt à prendre ce médicament. Dit, je me sens complètement prêt, il n'y a pas de problème. Donc je propose aux patients. Le médecin vous a prescrit un premier traitement de fond dans votre cancer. ce que je vous invite à faire, c'est, on va voir ensemble, zéro, je ne suis pas du tout prêt, je ne me sens pas du tout prête. dix, je me sens tout à fait prête. Vous vous mettriez où ? La dame, elle coche le quatre. Et à ce moment-là, la méthode consiste à dire comment vous êtes passés de deux à quatre ? Et non pas comment passer de quatre à dix et puis être prêt. Comment vous êtes passés de deux à quatre ? C'est déjà reconnaître le travail qu'elle a fait. Comment vous êtes passés de deux à quatre ? Eh bien, je me suis un peu renseignée, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon entourage. Oh, puis petit à petit, il faudra quand même bien que je me fasse à l'idée qu'il faut que je commence un traitement. Donc, la méthode consiste à valider, valoriser, mettre en valeur tout ce qu'elle a fait déjà et après, travailler par petite étape. Donner la parole au patient. C'est lui qui va prendre les médicaments, c'est son corps, c'est son traitement, c'est donc à lui aussi de se sentir prêt et donc qu'on lui donne du temps pour être prêt à prendre ce premier traitement de fond. C'est rare qu'il y ait une urgence. Il faut mieux passer une semaine ou deux semaines à ce que le patient puisse se préparer avec tout ce qu'il va nous demander pour pouvoir mieux se préparer que de prescrire un traitement et de dire vous allez le prendre. Donc ça, ce sont des choses simples, ça ne coûte pas très cher, ça coûte des horaires infirmiers ou des horaires dont on peut imaginer que ce type de consultation puisse être faite dans les associations de patients. Les médicaments sont très chers, onéreux, ça, ce n'est pas très cher, c'est efficace et on aura un patient qui se sent prêt et qui est d'accord et donc là, on pourra vraiment parler d'une adhésion. Hervé a 55 ans, il est informaticien. Diagnostiqué d'un cancer il y a trois ans, il a pu bénéficier d'une de ses thérapies orales. Mais pour lui, lorsque le diagnostic est tombé, prendre son traitement n'avait rien d'une évidence. Je me suis senti relativement seul face à la prise des médicaments, c'est-à-dire que c'était une réflexion sur eux, avec moi, c'est-à-dire que je n'étais même pas en partage avec un compagnon, je n'en ai pas, ou une compagne, c'était une réflexion sur moi-même. Donc c'est vrai que ce n'était pas avec l'oncologue à ce moment-là. Je lui avais fait part simplement de mon envie d'arrêter d'une manière générale et là, il m'avait expliqué l'importance. Mais d'une prise ou pas d'un médicament, ce n'est pas du tout un sujet qu'on a abordé. Est-ce que je prenais régulièrement mes médicaments ? Ce ne sont pas des sujets avec lesquels on a pu aborder directement. On a abordé le sujet. Peut-être parce que justement je les prenais régulièrement. Au départ, j'étais prêt à arrêter tout. Peut-être je voulais arrêter tout parce que je voyais la toxicité arriver, je voyais le coup que ça coûtait. Est-ce que c'est utile de se faire soigner ? Est-ce que c'est utile d'avancer ? Si je peux vivre comme ça quelques années pleinement, je me suis dit peut-être sans contrainte, je me suis dit c'est peut-être intéressant d'y aller comme ça, de vivre sans médicaments, sans rien du tout. Plusieurs fois, j'ai hésité à tout arrêter, en étant honnête, bien sûr. Arrêter le suivi complètement, dire bye bye, je pars vivre en Nouvelle-Zélande, à Oufuaya, ou quelque part ailleurs, au bout du monde. et puis la famille, mes frères et soeurs, mes cousins, qui n'habitent pas sur la région parisienne, mais ils m'ont fait sentir combien j'étais important pour eux. Lorsque c'est des... On se retrouve régulièrement, mais c'est tout, on ne parle pas de ce sujet-là habituellement. Et là, de sentir combien c'était important pour eux, combien ils étaient prêts à venir sur la région parisienne pour m'aider pour plein de choses, etc. Eh bien, on ressent, moi j'ai ressenti l'importance. Et donc, pour eux, il fallait que je me batte, entre autres. La première chose qu'un patient qui va faire arrêter, de prendre un patient va arrêter ses médicaments, c'est en partie, quand même, ses effets secondaires. D'avouer, par exemple, à son oncologue qu'on ne prend pas ce médicament parce qu'on perd ses cheveux, ça paraît quelque chose de complètement dérisoire par rapport à la maladie. Et pourtant, pour une personne, perdre ses cheveux, c'est quelque chose de très fort. Là, mon essai clinique qui s'arrête, je suis vraiment content de cet essai clinique parce qu'en fait, qui s'arrête, malgré tout, parce qu'il s'arrête dans le cadre officiel et ça va faire un joli comprimé en moi. Et j'ai déjà, en fait, j'ai ma consultation mercredi avec mon oncologue et ce que je fais, c'est quelques jours avant, je lui envoie toujours une liste de questions, un mail, j'ai la chance d'avoir son mail, donc je lui envoie un mail, je lui dis, pour mercredi, voilà les questions, afin qu'il ne soit pas pris au dépourvu parce que je n'ai pas envie de mettre mal à l'aise mon professeur, il ne connaît pas tout, je lui ai déjà appris des choses, il dit, ah ben oui, d'accord, et là, j'ai encore quelque chose à lui apprendre, et donc automatiquement, je l'informe de mes questions, mes remarques, juste avant la consultation. On entend souvent, soyez de bons patients, soyez obéissants, soyez observants, suivez la prescription. Pourtant, chaque patient a son histoire, avec ses fragilités ou ses forces. Et les professionnels de santé ont encore du mal à intégrer ce vécu dans la relation qui se construit entre celui qui soigne et celui qui se soigne. Ils peuvent être parfois maladroits, parfois démunis. Le docteur Sylla consolit ses penchers sur ce qui se noue et se dénoue dans ce face-à-face. Il est psychiatre et a longtemps dirigé l'unité de psychologie et de psychiatrie à l'hôpital européen Georges Pompidou. L'attitude des médecins par rapport à la non-observance des patients est assez paradoxale et assez désarmante, si l'on veut, parce que beaucoup de médecins sont absolument conscients de l'importance, de la fréquence du phénomène de non-observance, mais dans leur esprit, c'est quelque chose qui arrive aux autres. C'est les autres médecins qui ont des patients non-observants, ce n'est pas eux. Ce comportement de non-observance peut paraître irrationnel. Comment, quand on a la chance de pouvoir disposer d'une molécule qui peut sauver votre vie, comment pourrait-on se mettre en danger ? Il y a quelque chose d'impensable là et du coup, la réaction un peu comme ça, réflexe, serait de juger coupable le patient et de le sanctionner puisque c'est comme ça qu'il crève en quelque sorte. Il y a une autre façon qui passe par le détour de la réflexion. Comment en arrive-t-on là ? Est-ce que la société et la façon dont le patient se voit traité dans certaines conditions ne sont pas responsables du fait que ça tourne mal ? C'est-à-dire, si on était capable de se remettre en question et de se dire ce patient qui a un comportement irrationnel, ce n'est pas parce qu'il est dingue ou ce n'est pas parce qu'il a simplement de la mauvaise volonté ou qu'il n'a rien compris, c'est peut-être parce que moi, médecin ou mes collègues, nous nous y sommes mal pris. Pour moi, qui étais active et sportive, c'est de la révolte. C'est traitement de merde. Ce n'est pas possible. Toi, tu as faim ? Tu veux manger ? Tu as faim ? Oh là là, il a faim, mon bébé. Hein ? Allez. Hein, tu as faim ? Oh là 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 là. Alors, Philo, c'est ma petite, la mascotte. C'est la mascotte d'Ensemble contre le cancer. Voilà, c'est à lui que je raconte tout. Philo, il sait tout. Il me voit, il voit ma détresse. Je suis là avec mon cachet et puis voilà. Ça y est, mon chéri. Oh, regarde, maman. Regarde, mon petit, ce côté beau. Tu sais que tu es ma vedette, toi. Tu es une vedette, et puis il m'écoute et puis il est toujours content. C'est ça qui est bien. Il ne me juge pas. Lui, il ne me juge pas. Sarah tenait un salon de coiffure lorsqu'elle a appris qu'elle souffrait d'un cancer digestif il y a une dizaine d'années. Après avoir quitté la région parisienne pour trouver le soleil dans le sud de la France, elle doit aujourd'hui faire face. Je vous déteste d'ailleurs ce mot. Cancer, cancer, cancer. C'est nouveau. C'est un bouleversement. C'est un bouleversement dans votre vie. Moi, cinq minutes avant de faire les hémorragies digestives et de tomber dans le coma, vous m'auriez acheté ma santé. J'étais super active, super bien. Le dimanche, j'avais 17 personnes chez moi. J'ai vraiment un cancer ou je n'ai pas de cancer. Maintenant, je ne ressemble vraiment pas à une vraie malade. Les gens me disent que j'ai bonne mine. Je peux encore faire des choses. Alors au début, tu es un petit peu entourée. Tu es un petit peu entourée. Tu les prends comme ça parce qu'il y a quelqu'un qui t'appelle. Tu es au rendez-vous. Tu es quelqu'un qui vient qui te demande si ça va. Tu as rempli ton petit cahier d'une façon très scolaire. Tout va bien pendant six mois. Tu es bien. Tu es un bon scanner. Tout va bien. Toi, tu es bien. Tu conduis ta voiture. Tout est formidable. Et puis après, tout d'un coup, tu es lâchée dans la nature. Et puis comme on t'a dit que tout allait bien, quand tu rentres chez toi, tu te dis après tout, moi, je vais bien. Moi, les boîtes, je vais les mettre de côté et on verra. On verra bien. Mais tu ne sais pas que tu fais de la non-observance là. À ce moment-là, tu ne le sais pas encore. Tu te dis je les prendrai plus tard. Pour l'instant, ça va, je suis bien, je n'ai pas besoin. Genre, je prends un paracétamol, je n'ai pas mal à la tête, je ne le prends pas. Donc, moi, je le faisais comme ça. Je disais je ne le prends pas, ça va, je suis bien, qu'est-ce que je vais m'enquiquiner avec ça. J'avais quand même vu que j'avais des effets secondaires, des aftes, des choses désagréables. Mais bon, je me disais bon, tant pis, je ne le prends pas. C'est au fil du temps, si tu veux, que les choses changent. C'est quand la maladie, tu vas à ton rendez-vous, je regardais mon cancérologue, il me demandait si ça allait, c'était la niçoise qui arrivait, bien pouponnée et tout, tout va bien, très bien et tout. On me dit qu'est-ce que tu es bien et tout. Je dis ouais, parfait. Et à un moment donné, ben, tu changes. Tu changes physiquement, tu commences à changer, tu commences à être fatigué. Tes examens, ça commence et là, le cancéro, il te regarde droit dans les yeux et moi, je ne perds pas mes moyens. Je le regarde droit dans les yeux comme je te regarde. Ça va, tu gères ? Ouais, je gère très, très bien. Bon, un petit peu embêtée, j'ai des aftes, j'ai des machins, j'ai des trucs. J'ai les eaux qui commencent un peu à faire, voilà. Mais ça va, je gère dans l'ensemble. Ah oui, tu gères vachement bien. Ben oui, je gère bien. Alors maintenant, tu vas passer de l'autre côté du bureau. Ah oui, qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté du bureau ? Eh ben, tu vas venir voir comment tu as bien géré la situation. Ah ouais, bon, ben d'accord. Alors, il y avait deux écrans, un écran avec mon ancien scanner et un écran avec le nouveau scanner. Tu vois, celui-là, la dernière fois. On ne voit pas ça. Et là, tu as vu les métastases ? Les trucs que tu vois, ce sont des métastases. Tu dis, ah oui ? Il me dit, oui, c'est parce que tu ne prends pas le traitement. Et là, effondrement dans ses bras. Je me suis effondrée. Il ne m'a pas jugée, il ne m'a rien dit. Mais moi, je suis devenue rouge parce que je lui ai menti. je l'ai regardée dans les yeux, je lui disais, oui, je le prends. Et là, lui, il me dit, il me met devant le fait que non, je ne l'ai pas pris. Et là, ben là, forcée de constater que la maladie, elle était vraiment là, que ce n'était pas, c'était vraiment une maladie que j'avais, c'était vraiment un cancer. Moi, je faisais un déni, finalement, que je n'avais pas de cancer. Moi, j'écris toujours sur mon blog la solitude est la pire ennemie du malade et de la maladie. On est toujours seul. Seul face à soi. Même entourée. Parce que je suis entourée. J'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai des amis. Je ne suis pas seule. C'est-à-dire, à côté de personnes qui sont vraiment seules. Mais si, je suis seule dans le protocole que je prends. Ce protocole, il est particulier. Ce cancer, il est particulier. Il n'y a personne qui le comprend. Mais oui, tu vas aller mieux, ça va aller mieux. Mais oui, bien sûr, mais bien sûr, on va bientôt prendre le champagne. Bien sûr, je vais bientôt aller mieux. T'as bonne mine. Bien sûr, avec le temps que j'y ai passé pour essayer de faire un petit brushing et puis mettre un peu de blanche, bien sûr que j'ai bonne mine. Le problème de l'observance, et d'ailleurs, les termes ont changé et ce n'est pas pour rien. On a plutôt tendance à parler désormais d'adhésion aux soins que d'observance. Pourquoi ? Parce que observance, c'est un terme à la fois religieux et militaire. On observe une règle, on observe une prescription, on observe une ordonnance médicale. Le médecin ordonne et le patient se soumet plus ou moins docilement, gentiment, passivement. Donc, l'adhésion aux soins, c'est quelque chose qui n'est jamais gagné et au fond, c'est très important de se dire que le patient non observant, ce n'est pas un mauvais patient, c'est un patient normal. Le patient normal est tenté de ne pas prendre son traitement ou de ne pas le prendre scrupuleusement comme on lui a demandé de le faire. c'est-à-dire l'espace de liberté dont dispose tout patient lui permet de dire oui ou de dire non. Et refuser, c'est une façon d'affirmer aussi sa liberté. Et c'est là tout le problème du consentement parce qu'un consentement dit éclairé, c'est avoir dans un premier temps envisagé la possibilité de dire non. On me propose quelque chose, je réfléchis, j'ai le droit de dire oui, j'ai le droit de dire non. Et toute réflexion faite, je finis par dire oui. Donc c'est un non par rapport à un non. J'aurais pu dire non mais en définitive je dis oui. Et c'est très important que le médecin qui est en face de son patient comprenne cette mécanique-là. L'alliance thérapeutique ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'état d'esprit avant tout. Il y a des choix à faire. entre écouter le patient et puis lui dire des choses, l'informer. Et parfois il faut faire cette espèce de sacrifice, lui donner moins d'informations oralement. Il y a plein de plaquettes, il y a internet, il y a des ouvrages de vulgarisation. Ça ne prend pas forcément plus de temps si on part du principe qu'il est essentiel de se mettre un minimum à la place du patient et de comprendre ce qu'il ressent et quelle est sa position précise à l'égard du traitement. La morale et la santé cohabitent souvent très mal. Certains peuvent être tentés de culpabiliser les patients. Les traitements valent très cher. Ne pas adhérer à son traitement, c'est gaspiller l'argent de la sécurité sociale, c'est coûter cher à la société, c'est irresponsable. Frédéric Mispelblom-Beyer est sociologue. Il essaie de comprendre ses enjeux de santé publique et les clichés qui les accompagnent. Les voix commençaient à s'élever du côté des autorités médicales pour dire que ces patients qui ont prescrit des traitements extrêmement chers et qui ne les suivent pas, on pourrait ne plus les rembourser. Et donc faire planer la menace de non-remboursement, donc la punition de l'inobservance. Ça peut paraître un peu caricatural si vous voyez, dans le temps, au début du XXe siècle, on faisait encore des enfants pour la patrie pour munir les fronts de soldats, etc. Tout se passe par rapport à cette question. comme si aujourd'hui les patients étaient en quelque sorte les petits travailleurs de la sécurité sociale dont on mesure l'efficience et la non-efficience. Finalement, pourquoi on dit que ça pose un problème ? C'est qu'en quelque sorte, les patients inobservants ne sont pas assez productifs, tout simplement. Ils se soignent pas assez, ils sont pas assez efficients. mais c'est là qu'on peut se poser ce certain nombre de questions, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on culpabilise spécialement les patients ? Parce qu'il y a toutes sortes d'autres gens qui pourraient être mis en cause dans cette affaire. Et c'est là qu'on se trouve vraiment dans ce qu'on peut appeler la grande injonction paradoxale qui se résume par le fait « soyez autonome ». « Soyez autonome », c'est-à-dire « soyez autonome, donc faites quand même ce qu'on vous demande de faire, mais faites-le tout seul ». Pour les médecins, ce qui compte, c'est la maladie à soigner et moins la personne des patients. Alors que pour les patients, pour beaucoup de patients, quelles que soient les pathologies, ce qui compte d'abord, c'est pas forcément les symptômes, les pathologies à soigner, mais c'est la vie que ça empêche de mener. Et donc, le point de vue des patients, il est complètement différent de celui des médecins. Si vous culpabilisez les gens, si vous dites qu'ils font des choses pas bien, comment voulez-vous soigner quelqu'un qui est une personne mauvaise ? Et pourquoi se soigne-t-on ? On se soigne. Si on se soigne pas, comment dire ? Si on ne s'aime pas un petit peu, on ne se soigne pas. Si on ne pense pas que la vie qu'on mène vaut la peine d'être menée, si on ne pense pas qu'il y a des proches autour de nous qui ont besoin de nous et qu'on aime et qu'ils vous aiment, sans ça, vous ne vous soignez pas. Mais à qui appartient ma vie ? À qui appartient ma vie ? Elle m'appartient à moi ? Elle m'appartient... Elle appartient au ministère de la Santé ? Elle appartient à la médecine ? À qui appartient ma vie ? Estelle Lecoint-Arsner est conseillère principale d'éducation. Elle a longtemps habité la région parisienne avant de déménager en Bretagne. Comme Sarah, elle est atteinte d'un cancer rare des voies digestives. À 29 ans, sa vie a basculé et ses projets de vie avec. Je suis tombée malade, j'avais 29 ans. J'avais eu pour projet avec mon conjoint de l'époque d'avoir un enfant. On m'a très vite expliqué que le traitement devrait être pris à vie. Et on m'a aussi expliqué qu'il ne serait pas possible pour moi d'envisager une maternité puisque le traitement était susceptible de favoriser des malformations. À partir de là, j'ai su que je ne pourrais pas être mère avec ce traitement. Mais sur le moment, je l'ai accepté parce que c'était le seul moyen pour moi de rester en vie. Et puis finalement, la relation s'est essoufflée. Et je n'ai pas très bien compris pourquoi parce que ça a été assez soudain. Justement, on était en train de parler un petit peu d'avenir et puis d'un coup, ça s'est arrêté. Il m'a dit, j'ai essayé de t'imaginer avec mes enfants et je me suis rendu compte que ce ne serait pas possible. Et là, ça a été très dur pour moi. Quand il m'a dit cette phrase-là, j'ai eu une réaction de colère. Immédiatement, je me suis dit c'est à cause du médicament. Parce que si j'avais été une femme comme tout le monde, si j'avais pu avoir des enfants, etc., il n'aurait pas eu cette réaction de recul vis-à-vis de moi. j'ai continué de prendre le médicament un petit peu comme ça et puis, en fait, ça a pris le dessus. Après, j'ai essayé de temps en temps de le reprendre parce que je me disais que ça ne valait pas le coup de se mettre en danger, etc. Mais vraiment, je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'y arrivais pas parce que je suis quand même intellectuellement, je connaissais tous les enjeux, etc. Et puis, c'est vrai que il n'y a rien de plus bête finalement que de sortir un comprimé de sa boîte et de le mettre dans sa bouche. Moi, je ne voyais pas ça, je ne considérais pas forcément ça comme une forme de suicide. Au contraire, pour moi, c'était un moyen de revivre. Alors, c'est paradoxal, ça paraît un peu tordu comme concept, mais pour moi, en fait, ça devenait vital de ne plus le prendre. C'est à partir de là que j'ai commencé à me poser des questions justement sur les difficultés d'observance parce que je me suis dit que si moi, la présidente de l'association rencontrait ces problèmes-là, forcément, il y avait aussi d'autres gens dans ma situation qui n'osaient peut-être pas non plus en parler parce que personne n'avait encore jamais mis le sujet sur le tapis. Ce n'est pas simplement prendre un cachet. Derrière la prise du cachet, il y a beaucoup, beaucoup de choses et pour moi, en fait, c'était prendre ce cachet, ça voulait dire que je renonçais à ma vie de mère, que je renonçais potentiellement à construire une relation amoureuse avec quelqu'un qui aurait envie de construire une famille. Ça pouvait me fermer beaucoup de portes qui étaient pour moi beaucoup plus importantes que de rester en vie, en fait, parce que rester en vie sans avoir de projet de vie, je n'en voyais pas l'intérêt. Et donc, un jour, j'en ai parlé à ma soeur comme ça dans une discussion et donc, évidemment, elle n'a pas du tout apprécié. Elle m'a traité d'irresponsable. Ça ne va pas, tu te rends compte, tu vas mourir et ça ne va pas se passer comme ça et je vais envoyer un mail à ton médecin. Et donc, moi, je ne pensais pas du tout qu'elle le ferait mais elle l'a fait. Et donc, dans les deux jours qui m'ont suivi, j'ai reçu un message de mon médecin qui m'a convoqué à Paris, en fait, pour une consultation. Donc, j'y suis allée un petit peu en rasant les murs parce que je me suis dit que j'allais me faire engueuler. Et puis, finalement, quand je suis arrivée, lui aussi, il m'a fait sa confession. Il m'a dit, je le savais. Je le savais depuis un moment mais j'attendais que tu m'en parles. Je me dis, comment tu le savais ? Il me dit, tu n'avais plus les yeux gonflés et tout ça et c'était un des effets en fait qui était révélateur de cette thérapie. Donc là, on a eu une vraie discussion quelque part. C'était peut-être la discussion que j'aurais aimé qu'il entame au début de mes difficultés. J'aurais aimé que quelqu'un voit que je n'étais pas bien et que ça pouvait représenter un risque en fait pour la thérapie. Et comme personne ne l'a vu, j'ai continué. Et à ce moment-là, en fait, il m'a posé toutes les questions que j'aurais voulu entendre au moment où j'ai commencé à déraper en fait avec le traitement. Comme j'étais en rémission, je lui ai demandé d'arrêter le traitement. Donc ça n'a pas été une décision facile parce que dans ce type de maladie, à l'époque, ça ne se faisait pas. D'autant que moi, je fais partie d'une population à haut risque de rechute. Et donc, à ce moment-là, on a passé un deal. Il m'a dit « Ok, tu arrêtes le traitement à la seule condition que tu t'engages à le reprendre si jamais la maladie réapparaît. » Donc, j'ai accepté j'ai accepté le marché. Et puis, voilà. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça va même très bien puisque je me suis mariée il n'y a pas très longtemps. Et puis, voilà, je pars en voyage. On essaie de construire une vie de famille. J'ai repris la vie comme j'avais toujours voulu la vivre au départ. À l'hôpital de la Timone à Marseille, un suivi particulier des patients a été mis en place depuis 5 ans. Ici, des infirmières, des médecins et des pharmaciens se relaient pour accompagner les malades quand ils le souhaitent à des consultations appelées éducation thérapeutique. Ces professionnels souhaitent adapter leurs dispositifs aux patients et non l'inverse en les accompagnant dans la compréhension de leur maladie, de la prise des traitements et de leurs possibles effets indésirables. Comme convenu, je vous rappelle pour prendre de vos nouvelles et faire un point après votre consultation avec l'oncologue. Très bien. Donc, vous avez eu des bonnes nouvelles. Ça fait du bien moralement ? Oui, ça fait du bien. Bon, très bien. On se voit lundi, alors ? L'objectif est de partir des attentes et des besoins des patients pour les aider à poursuivre leur vie comme ils l'entendent, dans les meilleures conditions possibles en maintenant un cadre moins formel que lors de la consultation avec leur oncologue. Lorsque j'entends parler de bonne ou de mauvaise observance, pour moi, c'est un non-sens. Alors, quand je dois transmettre, il a un bon niveau d'observance. Mais quand j'écris ça, il y a quelque chose qui me dérange. Le langage commun, c'est ça aujourd'hui quand même. C'est tu fais bien, tu ne fais pas bien, tu es le bon élève, tu es le mauvais élève, tu es le patient qui ne va pas appliquer à la lettre ce qu'on t'a indiqué. On est humain, donc je considère qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise observance. Je pense qu'il y a des difficultés à appliquer le traitement à un moment donné. Et ce serait bien qu'on cesse de mettre une étiquette, que ce soit l'adhésion, l'observance. on est face à un être humain, face à une maladie longue, une maladie chronique, souvent, pour la plupart, et peut-être simplement se dire, voilà, on a nos faiblesses et on doit s'adapter. Donc, on est plus dans une... on va parler de stratégie d'adaptation, mais ça, c'est encore un mot... Mais là, on se rapproche plus de l'être humain et ça veut dire prendre en compte les stress de la personne, les stress du moment. Quand je dis « les », parce qu'il n'y a jamais qu'un seul stress dans une vie, le fait de venir en consultation, c'est un stress pour certains patients. le fait d'aller passer les scanners au moment des évaluations, c'est un stress supplémentaire. Dans le parcours de vie d'un patient, il y a moult stress liés à sa maladie, plus ce qu'il a à vivre au quotidien. Bonjour, je m'appelle Francette et je suis infirmière dans le service. Au lieu de parler d'observance, quelles sont les difficultés ou les ressources ? À des moments, on a des patients qui n'ont pas de difficultés. Dans le service, on a mis en place un suivi qui s'appelle de l'éducation thérapeutique, qui est un suivi particulier pour les patients qui ont des traitements comme vous avez, que vous allez prendre à la maison pour votre maladie. Le médecin m'a expliqué qu'effectivement, il pouvait y avoir des effets secondaires qui allaient survenir. Et du coup, c'est vrai que par rapport à certains des effets qu'on a pu me présenter, il y a une petite appréhension quand même et je me dis... Même si je suis ouverte et je considère que l'humain a besoin de temps, il y a une petite voix en moi qui me dit quand le patient me dit « Moi, je veux baisser le dosage. Et puis d'ailleurs, j'ai essayé et je me sens mieux comme ça et je l'ai fait pendant tant de temps. » Il y a quelque chose en moi qui s'ébranle. Et donc, mais... Et la deuxième attitude, c'est de dire « Voilà, est-ce que c'est faisable ? Est-ce que c'est réalisable ? » Et à nous aussi d'entendre ça. Donc nous aussi, on a un travail d'assouplissement de notre vision du soin et de la santé. Ces nouvelles thérapies sont souvent efficaces. Elles n'en restent pas moins compliquées. Dans leur protocole, dans leur façon d'agir sur la maladie, les patients peuvent se mettre en danger. Le plus important pour un patient en difficulté face à son traitement est sûrement de trouver une oreille attentive, formée, qui saura entendre et proposer des solutions. De plus en plus, le pharmacien de ville intègre cette chaîne de soins. À Chalon-en-Champagne, la pharmacie de Jérôme Sicard n'est pas seulement l'endroit où l'on vient chercher ses médicaments, mais c'est aussi un lieu d'échange et de partage. Dans la discussion que l'on a avec les patients et la prise en charge des patients au niveau de la pharmacie, un des aspects très importants va être de pouvoir s'adapter aux patients que nous avons en face et en tout cas à ses attentes, à ses craintes, à ses peurs. Toute la, je dirais, la particularité, la singularité de la pharmacie d'officine, c'est que le patient peut pousser la porte quand il le souhaite. Si on se rappelle le parcours, de soins du patient, à partir du moment où on annonce au patient qu'il a le cancer, le temps ne lui appartient plus. Il va être pris dans un flux et cela pendant plusieurs mois. On va lui dire où aller, que faire, qui rencontrer. Et finalement, un des rares professionnels maintenant de santé chez qui le patient peut se rendre, discuter et pousser la porte quand le patient le souhaite, c'est le pharmacien d'officine. Évelyne est une patiente de la pharmacie de Jérôme Sicard. Elle est en rémission d'un cancer du sein. Si aujourd'hui elle va bien, elle est toujours sous thérapie orale pour éviter une rechute. On passe tous par une période de déni de toute façon. Mon déni à moi c'était non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver. Je suis trop jeune. Et puis après, si, réfléchis, ça t'est arrivé. Tu n'es pas la première, tu n'es pas la dernière et puis c'est tout. Il va falloir y aller. Le choix du pharmacien c'était un peu à hasard parce que moi j'habite loin de Châlons-en-Champagne et j'avais un pharmacien de proximité mais avec lequel je n'avais pas eu un contact facile. Et je pense que comme j'ai été suivie à Reims, de Reims pour rentrer chez moi je passe par Châlons, je me suis arrêtée à Châlons. Le contact a été super ici parce que je me suis aperçue que ce pharmacien avait de bonnes connaissances de tout ce qui concernait la cancérologie. Donc c'est rassurant quelque part de venir voir un pharmacien qui est capable de répondre à une question sur un traitement que vous avez et qui a des effets secondaires après, derrière et qui est capable éventuellement de vous apporter des aides aussi pour gérer ces effets secondaires. On monte au bureau ? Il y a deux niveaux de formation. Il y a un niveau de formation qui est un niveau scientifique, pharmaceutique. Ça c'est notre formation de savoir-faire. Et ensuite on a je dirais le savoir-être. Cette capacité à écouter la personne en face à lui prêter de l'attention à aller à son rythme à ne pas être vindicatif c'est également une volonté et une attente de plus en plus importante des patients. Mais je n'ai jamais entendu dire que ce genre de médicaments avait un impact sur le... Non, normalement non. Donc que ce soit avant, pendant, après. Tous ceux qui m'interrogeaient je demandais des éléments de réponse. et à partir du moment où j'ai les éléments de réponse et dans mon caractère si ça correspond à une nécessité je vais l'appliquer. Je prends bien mon traitement j'ai fait très attention parce que j'avais décidé de ne pas me laisser faire par le cancer. C'est des gens qui... qu'on connaissait que l'on connaît pendant la maladie que l'on va connaître après la maladie majoritairement heureusement et c'est des gens avec qui on va créer un lien et ce lien va souvent se renforcer pendant la maladie. Voir que la personne a été en dedans et puis qu'aujourd'hui a réussi à prendre le dessus à repartir sur de nouveaux rails une vie professionnelle qui reprend ou bien une vie de retraitée qui repart avec des objectifs et ça c'est super. C'est un tout il faut une bonne relation avec les oncologues il faut une bonne... il faut se sentir relativement bien si je puis dire quand on va dans les établissements hospitaliers il faut se sentir écouté par le généraliste il faut aussi se sentir écouté par son pharmacien. Je pense que c'est un tout c'est pas une personne c'est un tout il faut que tout le monde soit un petit peu dans cet état d'esprit enfin moi c'est ce que j'attendais. Malheureusement j'ai trouvé le soleil et j'ai trouvé la maladie chasse c'est des choses que je ne pouvais pas savoir au départ c'est un peu difficile je préférerais habiter un petit studio et puis pas être malade si j'avais le choix rien à voir et être en bonne santé la santé c'est la plus belle richesse et ça on ne sait pas on sait que quand on l'a plus c'est triste le seul moyen que j'ai maintenant pour aider c'est de surfer un peu de droite et de gauche et puis de transmettre aux malades certaines choses peut-être que je vais arriver même à faire quelque chose mais moi j'aurais des tas de projets pour aider les malades je veux que les malades qui sont démunis qui sont seuls qui sont paumés qui sont mal orientés je veux les aider je veux les informer avec toi dans ton combat on ne peut que t'admirer Sarah pour ta force et ton courage et ta rage de vivre on se sent impuissant face à toi ça m'a amenée à rencontrer des gens mais que jamais dans la vie j'aurais pu rencontrer et échanger et des gens qui m'écoutent en plus je ne sais pas si ça aboutira parce que c'est difficile mais je vais essayer j'essaye j'essaye ça me donne déjà un objectif dans ma vie de faire quelque chose j'ai l'impression que je sers à quelque chose c'est déjà pas mal servir à quelque chose tout pendant qu'on utilisera un vocabulaire moyenâgeux comme prise en charge bénéficiaire on ne s'en sortira pas parce que qui dit bénéficiaire il y aurait forcément quelqu'un de généreux qui donnerait et quelqu'un d'autre qui recevrait c'est pas du tout ça le malade y participe à l'organisation du système de soi il travaille pour se maintenir en santé c'est ça qu'il faut valider, valoriser je ne suis pas fière de mon parcours même si aujourd'hui je ne m'en suis pas trop mal tirée ce que j'aimerais moi c'est que les gens qui ont des difficultés avec leur traitement n'aient pas peur d'en parler mon histoire à moi je voudrais qu'elle serve aussi aux autres qui se disent ben non moi je ne peux pas en parler parce que je vais décevoir mon médecin ou parce qu'on s'en fout de décevoir les autres l'essentiel c'est de sortir de sa propre difficulté moi le jour où je me suis libérée de ça ça m'a fait quand même un bien fou si ça vous arrive il ne faut pas en avoir honte il ne faut absolument pas essayer de garder ce problème pour soi l'inobservance thérapeutique c'est une grande souffrance et c'est pour ça que c'est important de la partager au plus vite pour pouvoir en sortir au plus vite parce qu'à partir du moment où on commence à en discuter on commence aussi à trouver des solutions trouver des solutions c'est sûrement une des grandes leçons que tous ces acteurs du soin peuvent nous donner entrez venez qu'ils soient patients soignants chercheurs engagés ou militants associatifs tous à leur niveau ils essaient de faire bouger les lignes Estelle a fondé une association autour de son cancer rare tellement rare qu'il n'en existait pas avec Sarah Evelyne et d'autres elle milite activement pour les droits des malades Mina elle aussi a fondé son association et Hervé quant à lui en a rejoint une autre de patients ils sont devenus acteurs tous veulent faire changer le regard sur la maladie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501